Ok, bonsoir, 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 bienvenue sur Heavy Inters pour le Proto LA, ici c'est Papa Poule, je suis avec Clément, j'espère que vous allez bien, Clément comment vas-tu toi, la game va aller très vite ? Moi je vais très bien, je suis content d'être là, et puis je pense que ça va être un très beau tournoi. Ouais, ouais ouais, on est chaud, on est vraiment hype de fou, et je pense qu'on peut directement passer sur la caméra avec la game effectivement, puisque la partie démarre en avance, la partie démarre en avance, vous avez dit 18h début des rondes, et finalement ça a commencé à 17h30, donc on a Michael Fink sur son caillot, qui a ramené sa tunique et un set d'équipement extrêmement classique contre Taylor Crawford qui a sorti Katsu avec le build Mask of the Pouncing Links qui est extrêmement attendu. On va voir qui arrivera à l'emporter dans ce duel de fou. En effet, il a le masque, il a les sangles pour sûrement faire... Ah bah c'est parti direct ! On est full agro, il a les sangles, et c'est Katsu qui prend le tour 0, qui a choisi de commencer, ou alors... J'ai pas vu le toss, mais... Du coup on est sur un pitch en cestrale harmonie pour le second cycle directement. Le fameux second cycle qui n'arrivera jamais à mon avis, mais c'est très surprenant de voir un pitch en cestrale harmonie, effectivement, vu que c'est une carte extrêmement solide à Arsenal. Michael Fink qui lui a un clash of agility exceptionnel à avoir en main de départ afin de générer l'agility sur le tour adverse. Donc ça, ça le met très très bien. Mais ouais, donc à priori, le Katsu qui part en mode full agro, full combo, full tête avec le cross trap et le puncing Links, donc les listes les plus récentes qu'on ait pu voir. On bloquerait que les swings directement... Wouah, Michael Fink avait vraiment une main de zinzin. Donc là, il crée même son might, et en plus il fait des dégâts. Non, le might c'est que pendant ta phase d'action. C'est que sa propre phase d'action. Oui, tout à fait. Mais par contre, start avec agility et moins 2 PV dans le Katsu, c'est idéal. Je pense que Michael Fink ne pouvait pas rêver beaucoup mieux comme main de départ, sachant que son adversaire a décidé de le boxer. Son adversaire qui regrette un peu d'avoir envoyé un Kodachi pour filer un agility et prendre 2, je pense. Je pense que le trade n'est pas bon, un Arsenal Pass aurait peut-être été mieux. C'est clair, mais je pense que le Katsu avait déjà 2 bleus, 3 bleus même je crois, donc il voulait clairement Hulligan un petit peu sa main et ça part sur un Runner-Runner directement. Ah ouais, c'est crade. Le démarrage est exceptionnel. Quand tu commences ta partie avec agility et into Runner-Runner là... C'est clairement la folie. Donc il commence sur un 6-go-again et il recrée un agility pour son prochain tour. Oh non, ça c'est vraiment... Il n'aurait pas pu rêver beaucoup mieux, clairement. Alors attends, je vais me faire un petit setup aux oignons, aux petits oignons. Parce qu'on a dû démarrer le stream un peu en trompe vu que le protour a commencé en avance. Mais on est bon. Et comme ça, j'ai le chat. Et ça, c'est beau. Alors bonjour évidemment à toutes et à tous ceux qui nous rejoignent dans le chat. Le protour a démarré en avance, mais on a une game de folie pour démarrer. Et puis ça envoie un CNC dans la foulée. Michael Fang qui a envie de gagner sa game. Ah oui, direct dans le CNC, ça pique. C'est nul, Arsenal Harmony. Ok, on a des experts 4 sous qui vont nous éclairer dans le chat. Parce que moi, j'ai plutôt l'habitude d'être en face que d'être au pilotage. Ah ça y est, je me suis setup. J'ai également le chat de stream. Voilà. Ok, on est bon. Donc Runner Runner dans CNC, c'est un très bon départ pour Michael Fang. Il peut paraître beaucoup mieux, je pense. Ah là franchement, il fait la game de sa journée là. Parce que vraiment le démarrage agility, tour 0, into Runner Runner qui recrée l'agility. Et je peux envoyer CNC dans la foulée pour pourrir la vie de Katsu. On peut voir d'ailleurs que son adversaire Taylor est en train de tanker tout ça. Et de réfléchir très fort à son avenir. Car probablement que son arsenal lui est cher. Je pense qu'il va peut-être réfléchir à bloquer 6. Garder l'arsenal. Oh bah très clairement, il va devoir. Il va devoir. Il va protéger son arsenal. Il bloque avec les deux bonds jaunes. C'est un jaune et un bleu, je crois, non ? J'ai vu un jaune, c'est sûr. Un bleu, je ne suis pas sûr. Le jaune est au-dessus. Il me semble que l'autre... Oui, c'est un bleu. Il est à deux. Deux fort, je crois. Dans tous les cas, c'est plutôt bien qu'ils mettent des bonds au cimetière pour faire les tours de combo. C'est clair qu'il a besoin de quelques bonds dans le cimetière. Pour bonds, c'est bonds. Évidemment. Pitch Wormonger sur le Katsu. Oui, ça c'est normal. Jusque là, la Wormonger ne va pas être très utile dans ce match-up a priori. Puisque son adversaire, je ne suis pas sûr que Michael Fang side-in les cast bonds contre Katsu. Kodachi, Kodachi. Descendant de Gutswave. Ah purée, il est assez déçu d'avoir dû bloquer là-dessus, je pense. Je pense qu'il avait le double bonds descendant de Gutswave. Je pense qu'il avait de quoi faire avec sa main. Il avait de quoi au moins poke sévèrement. Là, malheureusement, son tour a été bien cassé. Et là, Kayo qui repart en force avec cette agilité. C'est clair. C'est clair. Ça va encore être un gros tour. Quatre cartes en main. Pas d'arsenal, mais il push les dégâts. Oui, le bonds bleu, c'est la cible de Pouncing Links. Mais je suppose qu'il n'en joue pas qu'un seul dans la liste. Purée, ça enchaîne des runners à l'infini. Il ne peut pas faire beaucoup mieux comme sortie. En termes de sortie aggro, c'est vrai que là, le Kayo, le fait de maintenir son agility, ça lui permet de faire des tours à minimum 12 dégâts à chaque fois. C'est insane. Là, on a la sortie goldée côté Michael Fang. C'est clair. Pendant trois tours, il va réussir à avoir au moins deux attaques. Ça reste très très fort sur ses AK6 minimum. Normalement, ça ne joue qu'un seul bonds bleu. Ah, mais alors, c'est catastrophique dans ce cas-là. Donc, a priori, il doit en avoir d'autres. Puisque, effectivement, comme nous le fait remarquer, poésie dans le chat. Mais ce n'est pas vrai. Tandis qu'on slam un CNC chez Michael Fang et son adversaire. Petit sourire des deux joueurs. Michael Fang est ravi et son adversaire a levé les yeux au ciel le plus haut possible. De voir deux tours d'affilée, runner-runner CNC. Le Michael Fang se marre de faire une sortie aussi débile. Je pense qu'il faut demander à un judge de vérifier le deck de Michael Fang. Il a l'air stack. Descripté, ouais. Ah ouais, clairement, là... S'il avait voulu order son deck, il aurait eu du mal à faire mieux. Mais oui, du coup, si Taylor a bloqué avec son Bones bleu, c'est qu'a priori, il en a un autre en réserve. Puisque sinon, il ne serait jamais permis de... Il ne serait jamais permis de bloquer avec sa combo-piece la plus sacrée. Donc, bloc, Willeming Usway, Be Like Water et Breaking Scale pour un bloc 6. Ça, clean bloc 6. Bon, les Breaking Scales servent à ça. Donc, il faut bien les utiliser. Donc là, il a deux cartes en main, un arsenal. Ça va encore être un tour de setup. Il va juste Kodachi, Kodachi et faire une attaque, sûrement. Ah bah, de toute façon, là, il attend que son adversaire lui donne une ouverture à un moment, quoi. Mais la question, c'est que déjà à 26, il a pris 14. Il a lâché un breakpoint d'armure. Il en reste un sur les jambes. Et après, il est tout nu. Ce qu'il ne peut jamais se permettre de bloquer avec Pouncing Link. Si à un moment de la game, il doit bloquer avec son Pouncing Link, c'est que la game est terminée pour lui. Il y a un surging. Il y a un surging. Ça peut envoyer, si jamais il avait une Gust Wave... S'il a eu une ligne dans l'arsenal, ce serait un bon tour pour prendre des cartes à son adversaire. Mais à mon avis, Michael Fink ne devrait pas bloquer le hit, vu qu'il a un agility et qu'il veut push les dégâts. Ah, Flash of Might. Sandpacking sur le monde, il gagne. Il révèle le Sandpacking. Donc son adversaire sait que le tour suivant, il y a un Sandpacking qui arrive. Donc il gagne Might Agility, là. Ouais, là, là, il va boxer. Il va boxer très fort. Compteur tunique. Il a la tunique de Up et le Sandpacking qui arrive au prochain tour. Là, il va mettre un tour de Dome avec son agility. On va voir s'il a encore un CNC ou un premier Sandpacking. On va voir s'il peut... E-strike. Et du coup, il fait E-strike draw. Eh bien, évidemment. Oh, purée, c'est E-strike. E-strike draw, évidemment. Et là, son adversaire sourit un peu. Il ne peut rien faire contre ça. Disco et Gendro. Legit. Tout à fait Legit. Ça, c'est un très bon E-strike, ça. On connaît. Ça, c'est une bonne carte. Pour deux, six draws, go again. C'est... Enfin, pour deux cartes. Pour une carte pitchée, n'importe laquelle. Enfin, même pas pitchée. Mais pour deux cartes utilisées, tu as six draws et go again. C'est un petit peu above rate, comme on dit dans le milieu. Et donc, son adversaire sait que le Sandpacking arrive en second maillant de chaîne. Mais quelle horreur. Quelle horreur pour le Katsu. À la fin du joueur Katsu, je ne serais vraiment pas très content. Il y en a qui auraient pété la table pour moins que ça. Oui. On les connaît. Il y en a qui auraient pété la table pour moins que ça. Oh ! Alors ça, par contre, pour une surprise. Donc, on avait une main full rouge de la part de Michael Feng, a priori. Et c'est un Bear Feng Yellow. Donc, Michael Feng est à fond sur les Bear Fengs. Il doit jouer une liste extrêmement agressive. Là, il joue le rouge, là. Là, il joue le rouge. Mais on voit un Yellow dans sa discard qui l'a draw et discard. Ah oui. Ce qui n'est pas du tout le cas de toutes les listes... Toutes les listes Kaio. Et donc, il a pitché son Sandpacking. Ça, pour une surprise. C'est une surprise. Donc, ça nous laisse... Ça nous porte à croire qu'il avait une main full rouge. Je trouve parce que malgré la tunique, il n'a pas pu payer le Sandpacking. Donc, ça devait être tout rouge, en effet. C'est ça. C'est ça. À mon avis, c'était une main à 4 rouges. Et il a bloqué avec une rouge aussi. Le Clash était rouge. Clash of Might rouge. Ça m'a tout l'air d'être une main à 4 rouges. Et son adversaire qui bloque avec les Boots, qui a ses 5 cartes communes. Là, main pleine. C'est ça. Les équipements... Les équipements ont bloqué. Ils ont fait leur value. Et c'est le surging rouge de l'arsenal. Là, a priori, ça veut partir. En tour combo, il a bloqué avec les équipements pour, entre guillemets, rien. Pour juste amortir un point de dégâts. Donc, ce n'était pas un breakpoint. Donc là, a priori, il a clairement dit à son adversaire « Tu ne m'as pas mis de CNC 3 tours de suite. Il est temps de subir le courroux. » Et j'espère pour toi que tu n'auras pas tes berfengs jaunes dans la main. Parce que sinon... Si la main ne bloque pas, il va prendre très très cher. C'est clair. C'est clair que là, si en face, il y a du bloc 0, on pourrait se retrouver sous les 10 PV à la fin de ce tour. Est-ce que ce ne serait pas un moment pour faire un flashbag ? C'est très clairement un moment pour flashbag. Là... Ah oui, le katsu est à 13. Les PV n'avaient pas été update, effectivement. Il a pris... Je me disais, c'est bizarre qu'il ait toute sa main. Il a tank bien tanké. Alors que, ouais, j'étais là. Il a encore toute sa main. Il est aussi haut en PV. C'est que, franchement, il est bien. Mais non, il est à 13. Donc là, de toute façon, il veut partir en stake. Donc on a un non-block. Il y a un non-block et un wild ride. Après, il y a deux blocs 3 et un bloc 2. C'est ça. Mais surtout, le flashback va partir obligatoirement. Genre là, Michael Feng le sait. Son adversaire a bloqué avec les godasses sans couvrir de backpoints. Donc c'est clairement le signal qu'il a l'intention de s'en servir. Et qu'il a juste pris la value avant de les claquer. Alors, comment tu fais le bloc sur le surging strike ? Tu jourais autour d'un plus 1 ? Est-ce que tu joues autour d'un plus 2 ? Plus 1 dans la version Mask of Pouncing Links, je pense que je ne le fais pas. Je pense que juste je bloque 5 avec le casque, effectivement, comme le fait Michael. Il y a le trigger qui se met en pile. Est-ce que Katsu avait un Arthavoie ? Oh, il y a un Arthavoie en plus ! Ça va être... Ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Moi, j'aurais joué autour du plus 1, tu vois, quand même. C'est vrai qu'il aurait pu, mais en fait, ça se mettait mal avec le... Du coup, il fallait bloquer avec les chaussures en plus, bloquer à 7, pour ne pas donner trop de cartes non plus. Ouais. Et là, on a un qui est roll. L'intimidate qui part, voilà. Il le met sur son Katsu. Il le cache quelque part. Et donc, ça va... Ça hit à 1. A priori, vu que Michael Fang n'avait pas de DR dans sa main, donc là, ça va hit à 1, et ça va partir en stake. Très fort, normalement, sauf si le... Sauf si le fleshbag a fait un hit de fou furieux. Mais à mon avis, il n'est pas parti en combo sans avoir une petite solution de secours en stock. Je suis étonné qu'il n'ait pas utilisé la sangle pour faire Serging Strike pour une carte. En plus, il y a Dishonored dans sa pitch, donc en vrai, il pouvait garder Dishonored. En fait, ça lui faisait Dishonored dans la main en une pièce de combo, en fait, directement. Ouais, c'est ça. On va voir, on va voir. Ah, mais c'est parce qu'il voulait faire Artevoir, de toute façon. Oui, il voulait Artevoir, ouais. Vu qu'il voulait Artevoir, même en réponse au fleshbag, il pitche une Warbonger bleue. Enfin, il disparaît d'une Warbonger bleue. C'est ça, il aurait dû pitcher pour Artevoir, exactement. Donc, de toute façon, il voulait Opti sa bleue qu'il aurait dû pitcher, quoi qu'il en soit. Donc, GaspWave qui est pris, normal. Une Whelming, donc. 4 on-hit, draw, avec Gorillet, évidemment. Est-ce qu'il casse le Pouncing Links ? C'est 5 on-hit. Est-ce qu'il casse le Pouncing Links ? Je pense que s'il avait dû le faire, il l'aurait fait tout de suite. Ouais, il aurait dû. C'est beaucoup ce tour-ci, hein. Juste, il va forcer son adversaire à lui donner un max de cartes. Puisque là, de toute façon, il faut bloquer ce 5 draws. On ne peut pas laisser qu'être sous-piocher gratuitement comme ça. 5 draws, c'est beaucoup. C'est couvert. Est-ce qu'il y a un Ancestral Empowerment en main pour vraiment rendre fou l'adversaire ? Ce serait vraiment top tier, l'Ancestral Empowerment. Ce serait dégueulasse. Ça veut dire qu'il n'aurait pas été touché par le fleshbag en plus. Oh, Bonds. C'est le Bonds Rouge qui part. Donc là, c'est parti. Ça va être la totale. Bonds Rouge qui va bannir Flusterfist. Flusterfist Blue. Donc a priori, non. Il a prévu de ne pas partir en combo ce tour-ci vu que son adversaire lui a donné suffisamment de cartes à son goût. Il a donné le fleshbag déjà, donc c'est très important. C'est ça. Il a pris le fleshbag adverse sachant qu'il a un Arsenal vu qu'il a été intimidé. Ouais. Pour l'Arsenal à la fin de son tour, il propose 10 dégâts, ce qui n'est pas négligeable. Oui, il a encore 10 dégâts qui arrivent là. Effectivement, il y a 10 dégâts annoncés. Et a priori, il s'est tanké avec la tête pour Michael Fang. Et bon, ça fait Flusterfist à 5, donc c'était quand même un tour massif. Est-ce que si... Alors, on va voir ce qu'il fait. Est-ce qu'à tout moment, il peut donner Go Again, Mask, faire Tenacity s'il y a beaucoup de blocs, tu vois ? Maintenant, il décide de ne pas partir. En fait, il lui faut une Gust Wave. S'il n'a pas la deuxième Gust Wave, il ne peut pas refaire Bond. Mais oui. Donc ouais. Là, il a pris le casque adverse, donc il va pouvoir combo très fort. Dès qu'il a une fenêtre, il faut juste qu'il ne meure pas avant. Ceci dit. Et là, on a vu qu'il avait une Descendant de Gust Wave en main, donc il pourra partir sur sa prochaine main. Potentiellement. White Ride qui part sur un 7. Go Again. 7 Go Again, il n'y a plus de carte en main, plus de... S'il reste du pitch, il va pouvoir pitcher sa tunique pour faire la clou. Pour faire une clou à 3 derrière. Ça. Pour mettre le Katsu à 3, ce qui n'est pas une situation confortable. Ce qui n'est pas létal en soi, parce que... Même sur un Reckless Wing, il ne mourra pas, donc est-ce que le No Block est considéré ? Ce sera un No Block à mon avis. Sauf si vraiment, en la main, il y a des cartes vraiment inutiles. Est-ce que ce ne serait pas une Niskayo sans Blood Rush below ? Ah, c'est possible. Après, on n'a pas eu beaucoup de tours. Wild Ride n'a pas miss. Il ne peut pas miss. Enfin, si, il peut miss, mais là, c'était un Clash of Might. Clash of Might rouge. C'était 7 révélé, et discard. Enfin, pioché, discard. Il prend 7, notre ami Ninja. C'est ça. Full Face et la clou à 3 qui vient clore le tour et donner la value à la tunique. C'est bien vu, ça, clore. Donc, on va voir si juste il bloque 3 parce qu'il a une carte qui ne sert à rien dans la main ou s'il garde tout pour faire le plus gros tour possible. Et a priori, Michael va devoir tanker la tempête. Donc là, normalement, il enlève tout là et c'est parti. Ouais. Tu vois, comme disait Relys dans le chat, la Tenacity, elle était à 7 sur le masque. Mais bon, ça valait les coups. C'était clairement sexy. Donc, il brise les sangles et il part sur un surging strike jaune à 4. Donc, ce coup-ci, probablement pas d'Art of War, a priori. À moins qu'il ait très bien pioché. À moins qu'il ait vraiment... Non, mais surtout, il a craqué le torse pour faire sa surging. S'il avait eu Art of War, il aurait probablement Pitch une bleue. Ça peut être du bait. Pour refaire comme au tour d'avant. Ça peut être du bait. Ça peut être du bait, poker face. Ça peut être un ancestral empowerment aussi. Ça peut tout à fait être un ancestral empowerment. Mais dans ce cas-là, voilà. C'est pas Art of War. Ou il a double Art of War et ça change rien, effectivement. Mais là, on ne peut plus rien faire. Mais peut-être un bloc équipement étroit de la main pour Michael, histoire de couvrir 5 sur ce... surging strike. Histoire de ne pas qu'en faire avoir. Bloc Apex, créer un might, ça peut être intéressant. Mais en vrai, est-ce qu'il ne s'en fout pas un peu que ce surging strike hit ? Il ne pourra pas éviter la hit sur le tour. Est-ce qu'il ne veut pas... Ouais, c'est ça. Il ne pourra pas éviter de se faire toucher dans le tour, a priori. Donc, à mon avis, il va... Au pire, il laisse la surging hit et c'est la whelming qu'il bloque derrière pour bloquer la draw. Parce qu'il préférerait prendre une surging, a priori. si whelming gustwave, il doit y avoir... Donc là, on sait qu'il a une descendante gustwave en main, donc il est à la suite. Oui. Ah oui, c'est vrai que nous, on sait qu'il a la descendante, mais ça, Michael ne peut pas le savoir. Il peut estimer, peut-être. C'est pour ça qu'il a checké le cimetière. Il y a un Blood Rush Yellow, il y a un Sandpacking. Ça bloque à neuf. Il y a une carte qui bloque pas. Il y a une carte qui bloque pas. Il y a une carte qui bloque pas. Il va peut-être l'embêter un peu. Ah bah oui, mais je trouve que c'est très greedy de jouer les Burfings Yellow. Il y a énormément de No Blocks dans le deck de Michael. Ah, l'Ancestral. Oh, il y avait l'Ancestral. Qui est directement cramé. Bah, il gratte les dégâts, je pense, plutôt que le 8. de toute façon, il aurait pu le mettre plus tard, en fait. Mais, c'est, en fait, il s'en fout parce que maintenant qu'il a un hit, il peut activer tout ce qu'il veut. Donc, en fait, il s'en fout d'avoir l'Ancestral. Ça lui donne l'info. Brise les jambes. Donc, Gohégan a toutes ses attaques avec combo. Le pioche, c'est comme ça, il sait quoi discarde et il sait où partir dans sa combo. Alors, qu'est-ce qu'il va aller chercher avec son masque ? Donc là, il peut order les triggers sur Katsu et le masque, c'est ça ? C'est ça. Mais, il t'en fiche un peu. C'est surtout, c'est si t'as Gust Wave que c'est important d'order tes triggers, mais sur Katsu et le masque, vu que tu tutos plus ou moins ce que tu veux à peu de choses près, tu t'en fous. C'est un Katsu. Il fait d'abord Katsu. Oui, c'est d'abord Katsu, ça discarde le Wormonger Foil. Montre l'argent. Bonze rouge. normal. Là, Feng, il sait qu'il va prendre une douche massive. Si son adversaire avait été à deux, il y aurait eu un monde où la Reckless Swing, c'est la Reckless Swing, la DR brute. Il y avait eu un monde où Taylor mourait sur Reckless Swing, mais là, il est très safe parce qu'il y en a déjà une qui est passée. A priori, les Skyo se sont arrêtés sur deux dans le deck. ça fait des miss dans le deck. Si on calcule, Michael Feng peut bloquer un total de 13 dégâts sur ce tour. Ça ne fait pas beaucoup 13 dégâts à bloquer sur ce tour. On a 4 en équipement et 9 de la main. Le truc, c'est que si il bloque 13, il peut envoyer 3, ceci dit. donc il prendra forcément une carte au cas-dessous puisque c'est un Mervings jaune comme on l'a dit donc au pire, c'est un coup de griffe. Là, on a la Gust Wave rouge, 5 go again. Ça enchaîne, ça tape. Donc là, on peut... Let's go le chat, dites-nous, c'est le moment de faire vos prédictes. Est-ce que Michael Feng est mort ou pas ce tour-ci ? Il y a 5, ensuite, il y a Bonds qui arrive à 4. Donc on a encore 9. il y a Gust Wave. Ah oui, c'est ça, il y a 5. 5 et 9 minimum et une autre attaque derrière. Il n'a pas masque du coup, j'ai l'impression. Il n'a pas Poonce encore, non. Il a lancé une prédiction. Est-ce qu'en régie, on pourrait nous lancer une prédiction tout de suite pour envoyer les voix quand on veut. Est-ce que Michael Feng meurt maintenant ou pas ? Est-ce qu'il survit ou pas ? C'est parti. C'est parti, c'est parti. Le problème, c'est que s'il commence à bloquer, il va masque pour Tenacity et s'il ne bloque pas, il va masque pour Stalt. Donc il a vraiment beaucoup d'options. Ou il va juste masque pour Bonds. Oui, c'est vrai. Normalement, ah mais peut-être qu'il ne joue qu'un seul Bonds bleu et qu'il va juste la jouer Fair and Square. Il y a peut-être le Dishonored aussi. Juste un giga turbo Bonds bien salé avec une Tenacity à la fin. Il pourrait le Dishonored parce qu'il a... Ah non, il n'a pas Dishonored. Normalement, ce que tu fais, c'est que tu fais Gustwave, Bonds, Gustwave, Bonds. En fait, tu enchaînes autant de Gustwave et de Bonds que tu peux faire et tu termines avec le Dishonored puisque je ne sais plus si il a Dishonored au Cimetière ou pas. Non, je crois qu'il avait pitché avec. C'est un bloc 5. C'est un good bloc, il crée un mate, il a deux mates. Donc, ce serait une Clo S5 d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. A CSPV, ça ne sert plus à rien de Dishonored. Effectivement, moi, je suis assez d'accord avec cette affirmation et ça envoie le Bonds Rouge, premier du nom. Bonds Rouge qui va aller chercher une carte. Quelle sera-t-elle ? Logiquement, ou elle met Gustwave ? Normalement, c'est une deuxième Gustwave, pour envoyer le tour double Bonds mais c'est bizarre qu'il n'est pas... Ah, il a déjà une Gustwave en main et un Bonds encore ? Il a Gustwave Bonds dans la main là ? Ouais, il a Gustwave Bonds dans la main. Mais quel salaud ! Oh là là ! Il a Whelming Bonds ! Les deux joueurs ont Hyrule de fou. Il rebonds ? Attends, Gustwave Bonds ? Le Bonds, il va chercher une Gustwave et là, il prend un Bonds. Oh purée ! Ah, il est mort. Moi, pour moi, c'est game là. Et là, on voit la puissance de Katsu Mask Pouncing Links. Qui ne s'en sert pas. Mais là, a priori, il a tout dans la main. Il a tout dans la main, alors c'est facile. C'est ça. Après, voilà, Michael a Hyrule énormément son early game. Son adversaire le lui rend bien. Comme quoi, il faut juste une ouverture pour que Katsu te roule dessus. C'est clair. C'est clair, c'est clair. Whelming, qui est rouge en plus. Oh, il n'a que des rouges en plus. Il arrive à 4 go again on hit draw. C'est 3 go again. Ah oui, parce que ce n'est pas sur Ging Tracks la dernière. C'est ça. La Gustwave n'a pas son proc à elle, elle est là pour proc le Bonds qui arrive derrière. Ah oui, parce qu'il y a juste des Gustwave. Et on voit Michael qui tire la tronche. Juste titre. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il y a un troisième Bonds dans la main. Ah bah, le début des prédictions, malheureusement, je pense qu'on est arrivé un tout petit peu tard. Parce que là, a priori, on est tous d'accord pour dire que Michael va exploser et que rip. Et tu vois, ça confirme bien les suspicions que Ketsu est un sérieux concurrent pour gagner ce pro tour. Ah ça, c'est clair. Bah là, on a une démonstration de la puissance du tour combo du deck. et le tour d'avant n'était vraiment pas dégueulasse, surtout. C'est ça qui est ouf, c'est que le tour précédent était déjà Gucci. Pas d'Art of War. Et ouais, c'était Surging Art of War into Whelming. Donc, c'était bien Crado et Bones. Donc, c'était un tour, on va dire, Ketsu classique, mais le top tour Ketsu classique. Et là, il est en train de nous faire le tour spécial combo avec les boots. Donc, une horreur. Donc là, de toute façon, c'est no block sur ça. Ah non, parce qu'il y a le masque encore. C'est vrai qu'il peut essayer de deny le masque et se dire, j'ai pas envie de me faire masquette, mais je pense que de toute façon, vu les blocs qu'il a en main, il va se faire masquette et on peut voir qu'il souffle fort là. Le vent souffle. Carte qui bloque pas. Ouais, je suis pas sûr. On verra si ça faisait la diff d'avoir un 0 bloc ou pas, mais je suis même pas sûr. Sachant qu'il a un bloc 2 aussi en main, il me semble. Il avait une main qui bloquait 8. Il a un blood rush, il a une main qui bloquait 9. 9, 9, oui, on avait dit 9, ouais, c'est ça. Il a un blood rush et je sais plus quoi d'autre. Ça touche. Est-ce que ça masque ? Ça y réfléchit fortement. Ça masque. Et ça casse. A priori, ça part. Donc là, il a bonds en main, il a rebonds dans la baniche. Donc là, normalement, c'est une gust wave qui devrait être allée à... Ah, ça marche aussi. Le classique. C'est un décès. C'est un décès total et radical. Donc là, il y a encore au moins 12 dégâts, je dirais. Un peu plus. On a presque 400 joueurs sur ce protour. Ça, c'est ouf aussi. 388 joueurs. C'est pas mal. Les bonds. Au moins, ils sont paires, il n'y a pas de bail. Donc oui, le bonds, là, va aller chercher la gust wave qui va être pérée avec le bonds, c'est ça. Le high roll versus le high roll. Ouais, c'est clair que la game a duré 4 tours. C'est agréable, des games comme ça, ça va plus vite. Ah bah là, ils ont le temps d'aller faire le petit sandwich. C'est dommage que ce soit la ronde 1, c'est le genre de game que tu veux en ronde 2-3 quand tu as besoin d'avoir la petite pause manger, te remettre. Quand c'est ronde 1, tu peux prendre une game de 50 minutes. Là, ils ont les mêmes sourires que tout à l'heure mais pas pour les mêmes raisons. Ils ont échangé leurs masques. Ils ont échangé les masques. Le mec qui sourit parce qu'il est content qu'il est en train de défoncer son adversaire et le mec qui sourit en mode tu high roll bien mon bâtard là. Finalement, runner runner, c'est pas si terrible. Ah, c'est clair. Ah, on nous glisse dans le chat qu'Evan, notre Ibisu national n'a pas eu la même et qu'a priori, ça s'est mal passé sur la ronde 1. Ah, mais c'est parce qu'il veut Yvan. Ouais, c'est ça, c'est le sous-marin, c'est la tactique. Voilà, c'est ça, Evan en sous-marin. Le sendpacking. Il va encore prendre une Gustwave rouge. La quantité de rouge sur cette chain. Ah oui, ça passe le hit en plus avec Breaking Scale histoire de donner un point de dégâts à Soul The Wound, évidemment, puisqu'on en est là. Et bah oui, un point de dégâts, c'est deux points de dégâts. Michael Fink qui compte ses dents là et du coup, il voit la Gustwave donc il sait qu'en plus, il va reprendre un autre Bonds. Donc là, c'est bloc à trois avec Blood Rush pour éviter les dégâts de Salt. Ouais, c'est ça, là, il faut bloquer le plus de hit possible vu qu'il sait qu'il y a Soul The Wound à la fin. Il faut absolument arrêter mais en plus, il est rouge le Bonds. Oh mon Dieu ! Il ne peut pas le bloquer, il ne peut pas le bloquer. Si, il a tout bloqué. Ah oui, non, il n'a plus rien. Il a un Perfang jaune dans sa main là. Il lui reste deux. Il lui reste deux avec ses équipements. Calcul rapide, Surging à hit, Welming Gate, un, deux, trois, quatre. Il va y avoir cinq hits, donc plus Salt, plus encore un Welming. On va attendre, Surging. Tu touches, bon, tu touches. Le Salt, il arrive à neuf. Quelle horreur. On va attendre. Un, un, quatre, cinq, six, sept. Ah ouais, il arrive à neuf. Salt The Wound à neuf. Sachant qu'il y a encore Flusterfist Rouge qui arrive à quatre. Ouais, bah oui, c'est donc ça un combo. Exact. Et là, nous avons Salt, un, deux, trois, le Palit, quatre, cinq, six, ça fait huit, pour moi c'est neuf. Pour moi c'est neuf, j'avais recompté. Huit. Ah c'est huit. Waouh, et Michael Fein qui tend la main à son adversaire, Taylor. Est-ce qu'on a un valeureux guerrier qui nous compterait les dégâts totaux du tour ? Ah ouais, là ça vaudrait le coup de compter les dégâts qui ont été envoyés sur ce tour. Waouh. Ah il s'est fait spatialiser là. Bah les deux ne pouvaient pas faire mieux comme sortie je pense. Bah, ouais, Feng aurait voulu un CNC ou un sandpacking de plus, malheureusement il a eu quatre rouges sur le tour où il pioche le sandpacking, le salvateur sandpacking je pense. En fait, les quatre rouges fait qu'il lose la game parce qu'il ne peut pas jouer le sandpacking. Ah c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il avait son pitch tunic donc ouais, c'est main à quatre rouges, il a en plus l'info que le sandpacking est sur le top deck, il y strike, draw, go again et malheureusement son adversaire il transpirait pour le coup là je pense, il était en mode oh putain, il m'a fait CNC deux fois de suite into sandpacking et là, et là, bah non. Ah, on a une game de Shinchang contre Nick Butcher qui s'affiche à l'écran en attendant où c'est Victor contre Dory Dawnblade et Victor avec un non-boss. Et la Dory est dos au mur. La Dory est mal barrée. La Dory est dos au mur avec quatre HP mais elle a encore beaucoup d'armure ceci dit, là où Victor en a encore énormément aussi. Xingchang qui est de la team Blue Peach comme c'est Sleeve nous le rappelle qui avait énormément parfait au Worlds et qui jouait à Islander je crois. Ce qui avait top 8 au Worlds. donc a priori un joueur d'exception et Nick Butcher qui n'est pas en reste il me semble son nom me dit quelque chose. De toute façon là sur ce Pro Tour le fil devait être extrêmement stacké que des gros joueurs. on attend les news de notre Dromai national et de nos concurrents nationaux. Et un CNC pour Dory Marvel bien sûr. Oh le bon Marvel. Le bon CNC. Le deck qui commence à être maigre ceci dit pour Dory mais celui de Victor il n'a pas l'air non plus très épais. mais celui de Dory il a l'air vraiment très maigre. Ça clash et ça clash rien du tout. Je n'ai pas vu quel clash c'était dans le deck de Shing mais ça envoie un Macho Grande 8 Dominate avec la tunique. Ça jette les cartes dans tous les sens ça veut finir la ronde dans les temps. Il y en a 4 blocs d'équipements ceci dit donc ce n'est pas très très value pour Shing d'envoyer le Macho Grande si ce n'est pas un létal. Parce que la carte étant une bleue c'est très underrate évidemment ou alors c'est un rouge oh il y a un Shing below de l'arsenal mais il a gardé toute sa main ceci dit Nick il a préféré bloquer avec ses équipements alors qu'il pouvait couvrir avec son arsenal plus une carte de la main donc là a priori il va envoyer du pâté c'était bien un Macho Grande bleu et il y a un Terra Sunder côté Shing encore enfin encore encore du Dominate à prévoir sur Anotos c'est exceptionnel Terra Sunder Anotos A7 c'est vraiment exceptionnel c'est ça ça fait mal ça fait mal et il y a Balance sur Adori il me semble j'ai l'impression qu'il joue Balance en effet ça part sur un tour Supremacy ça envoie la Dawnblade à 5 et on a vu qu'il y avait un Glint dans la main qui est une excellente combo à avoir avec Supremacy puisque si votre adversaire bloque pour ne pas vous faire piocher vous piochez et oui l'énorme tas c'est le cimetière ils ont joué chaque tour en 2 secondes ouais ils ont l'air de jouer très 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 vite ils ont l'air de jouer très 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 vite on a pu voir que ça ça claquait le carton très fort même le Victor il n'a plus beaucoup de cartes dans son deck ouais c'est clair c'est clair le cimetière de Victor il est bien rempli aussi mais c'est vrai que Dory la pile est immense parce que je pense qu'il a il a fat deck très fort il a bourré son deck avec toutes les cartes de son side en fait je pense et là ça va partir sur le Glint ah non c'est un Arsenal pas ce tour ok ça lui va de il n'avait peut-être pas de pump tout simplement il a pitchtacké peut-être quelque chose pour essayer de terminer mais là avec 5 cartes il y a une carte dans le deck je vois je vois un agile windup il a 6 cartes totales et il doit bloquer avec une carte de sa main parce qu'il ne lui reste que 2 blocs d'équipement donc là c'est à push le létal à mon avis ça va être une concession voilà il n'y a plus il y avait encore un sing below pour Victor donc c'était large enfin c'était large plus beaucoup de deck mais confiant 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 et Dory qui a choisi Dawnblade donc peut-être pas de peut-être pas de décimator dans le side ma caméra revient revient plus tard peut-être pas de décimator dans son side ou alors il a une strat à base de Dawnblade mais Shing qui ne c'est pas évident c'est clairement pas évident pour Dory c'est clairement pas évident mais Shing qui ne qui ne fait pas mentir sa sa réputation et voilà ses précédents résultats avec un gros 1-0 bien sec mais ouais quelle sortie là on peut revenir un peu sur la game qu'on a pu qu'on a pu specter au départ mais quelle sortie de la part des deux joueurs que ce soit Michael ou Taylor les deux les deux ont eu une game exceptionnelle ils ont eu une sortie assez exceptionnelle en fait ce qui tue Michael c'est vraiment une disrupt qui a été lâchée et genre il y a un tour de répit et ça y est c'est la fin il y a le tour de répit et du coup Michael a cru que le Katsu allait partir en combo et du coup il a claqué le casque direct il a il a bloqué beaucoup et malheureusement il n'a pas pu proposer des gros dégâts juste après ce tour là et son adversaire a eu une main parfaite sur le tour suivant pour l'envoyer dans l'espace avec un triple bonds into soul the wound donc il ne peut pas faire beaucoup mieux que le triple coup dur mais peut-être que le casque est parti un peu vite pour Michael Feng ceci dit peut-être il s'est mordu les doigts sur cette histoire de casque et puis en plus pareil il n'a pas overblock qu'il n'a pas overblock le Heart of War sur la surging sur le tour on va dire bonds normal il prend beaucoup de dégâts juste sur ce dégâts qui passent en fait il prend énormément sur ce tour là et ne pas vouloir overblock et avoir claqué le casque ça fait que sur le vrai tour combo il prend triple bonds au lieu de double bonds donc ouais peut-être qu'il se mord les doigts d'avoir surréagi un peu à cette surging strike le tour bonds en régie on nous parle du tour bonds mais ah oui on a le screen merveilleux voilà on va pouvoir calculer donc on a surging à 6 commençons par là surging à 6 que soit il va à 5 on est à 11 bonds à 4 bonds à 4 on est à 15 whalming à 3 on est à 18 bonds à 3 je crois que c'est un jaune on est à 21 whalming à 3 de nouveau on est à 24 bonds à 4 on est à 28 fluster fist à 4 on est à 32 et salte à 8 on est à tour à 40 40 hp 40 tout pile c'est beau c'est rond c'est propre on vient on vient vous avez entendu ce gif c'est clair 40 dégâts avec un tour précédent le tour juste avant qui était vraiment pas dégueulasse du tout le tour d'avant c'était surging à 6 le tour précédent c'était surging à 6 into whalming à 5 into bonds à 5 donc là on est à 16 dégâts déjà et il finit fluster fist à 5 fluster fist à 5 avec l'art fort donc un tour à 20 on est à 21 21 c'est ça 21 c'est 8 de 40 c'est ça c'est dur de faire ça transpire en face il faut avoir victor et il faut gagner ses clashs c'est négociable j'ai l'impression que l'intimidate du casque il n'a pas eu de grandes conséquences parce qu'il a pu arsenal un surging jaune et il avait un surging rouge en main je crois qu'il a joué sur le tour je sais plus ce que c'était exactement ouais on nous avait dit tenacity mais non c'était pas ça dans l'arsenal du coup c'était la surging jaune il s'est fait intimidé la surging jaune ah ouais c'est catastrophique en fait il s'est fait intimider être le seul truc dont il avait rien à faire et Magic Boop il rentre dans l'arène merde